Et bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette vidéo les amis, la suite des vidéos extrêmes Super Battle Road sur la version globale, comme d'habitude première partie conseil, deuxième partie gameplay. Alors on va être très clair et c'est un peu ce que je vais répéter finalement à la fin de la VOD dans la conclusion, cet extrême SBR est certainement le plus difficile dans le sens où il y a très peu de choix. Et même quand t'as les bonnes unités, bah c'est pas facile non plus, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte juste après. Donc voilà, il est très dur et en plus il n'y a pas beaucoup de choix et il y a des cartes vraiment, j'ai envie de dire, indispensables, enfin surtout une carte indispensable, c'est bien sûr Raditz qui est totalement taillé pour le Battle Road. Puisque je rappelle qu'il stun sur l'aspect, grande chance, dans son passif il a des bonnes stats, il tape pas très fort mais il tanque relativement bien. Et surtout en face de deux adversaires, on a Ki plus 2, stun garantie sur l'adversaire, bon c'est que un tour mais quand même, réduction de dégâts de 50%, donc rien que ça, c'est fumé. Voilà, il prend presque pas de dégâts, même sans item, il en prend un petit peu quand même, attention, mais ça va, c'est vraiment pas grand chose. Et le mec va stun le perso garantie, voire deux tours, si il stun via l'aspect également. Donc c'est extrêmement fort, et en plus c'est un Saiyan, et donc si tu joues Broly qui est très intéressant aussi ici, et bien tu as part au combat qui proc, et ça c'est plutôt cool. Parce qu'on arrive à un autre problème de l'extrême tech, c'est que les cartes n'ont rien à voir les unes entre les autres. Alors évidemment, il y a quelques synergies, avec Cell, Golden, ta récupération, voilà tu peux te démerder un peu, mais globalement les bonnes cartes dans cette catégorie n'ont rien à voir en termes de Link 7. Donc c'est le bordel. Et donc c'est bien d'avoir un bon Saiyan pour Broly, parce que Broly il est seul au monde, les cartes qu'on part au combat dans cette catégorie, il n'y a pas grand monde, à part le Bardruck Timebreaker qui a pris le ZTR. D'ailleurs, s'ils avaient fait un ZTR de Bardruck Timebreaker, ça aurait pu être grandement aidé. Ils l'ont pas fait, je rappelle au Saiyan Day, donc bref. Et Talestek, c'est mort, mais tu peux pas le ramener ici, c'est pas possible. Donc c'est un petit peu complexe. Alors il y a plusieurs façons en termes de leader, moi j'ai mis Broly. Parce que je l'ai, j'ai deux doublons, donc c'est quand même vachement intéressant, et il permet de leader les cartes ressuscitées à 130%. Donc ça c'est plutôt pratique, parce que du coup Cell va en bénéficier, Golden, et Broly lui-même. Donc c'est très bon, parce que du coup on a un peu plus de stats, même si on perd un peu sur les autres, c'est pas très grave, parce que les autres ils font pas grand chose en termes de dégâts. Après vous pouvez très bien leader avec Golden, clairement il n'y a pas de problème, ou le Neo Support si vous l'avez également. Et on arrive donc à la deuxième carte qui est presque indispensable, mais elle l'est pas, mais presque, Cell seconde forme. Bon en tout cas il va vous faciliter quand même grandement les choses, puisque comme je viens de le dire, cette team, en termes de synergie, c'est la merde. Enfin en tout cas, peut-être pas celle-ci, là ça va, on se démerde pas trop mal, mais souvent ta team Extreme Tech elle va galérer, en termes de ki. C'est la seconde forme, il va apporter du ki, du changement de ki, des stats, et même si le perso se fait un peu ouvrir, il débuffe également grandement l'attaque, donc il est vraiment incroyable. Voilà, mais c'est un perso que peu de personnes ont, parce que Neo Support on n'invoquait pas trop à l'époque, et c'est totalement normal. Voilà, alors on va faire un petit tour au niveau des cartes, comme d'habitude, puis je vais vous dire un peu qu'est-ce qui peut servir, concrètement, dans cet Extreme SBR. Mais bon, globalement, il n'y a pas grand-chose, encore une fois, les cartes que vous allez sûrement jouer pour tenter, c'est celles qui sont là, avec quelques variantes, mais globalement, il y a des cartes, genre Cell Tech, non, tu l'as. À part si c'est un nouveau joueur, Cell Tech, tu vas le ramener, il le faut, mais je dis pas qu'il est indispensable, dans le sens où tu l'as, à priori, tu l'as forcément, je parle des cartes indispensables que t'as sûrement pas, vous voyez ce que je veux dire. Golden, non, tu l'as, enfin, depuis le temps, c'est probable, après si t'es un nouveau joueur, oui, bon, en même temps si t'es un nouveau joueur, t'es pas en train de faire les Extrames SBR, à priori. Voilà. Voilà, donc, c'est le premier forme, du coup, pas mal, régénération, petit debuff aussi potentiel, ils se démerdent bien, donc pourquoi pas. Zama Black, franchement, si vous n'avez pas de doublons, je ne vous conseille pas, parce qu'il va se faire défoncer la gueule. Avec des doublons, pourquoi pas, avec l'indice, encore mieux, ça peut être bien, il régène, c'est jouable, après, voilà, prudence quand même, ça va piquer. Broly et l'air tech, donc évidemment, oui, pourquoi ? Broly a pas une défense incroyable, sans cas tout au plus une fois qu'il est attaqué, mais Broly tape très fort et tape, surtout, il fait plusieurs attaques additionnelles, enfin, il fait une attaque additionnelle, voire une en plus si t'as des doublons, et ça, c'est très fort, et si t'arrives à tenir 4 tours, ça arrive, active skill, tu one shot à perso, hein, c'est, voilà, c'est clair, c'est net, c'est direct. Broly et c'est J3 ? Ouais, on passe, même en ZTR, je pense que, je suis même pas sûr, même en ZTR, je crois que tu le ramènes pas, c'est, vraiment, on en est là, c'est, euh... Bon, je dis pas que c'est impossible de passer avec, hein, mais, alors, pas en double, hein, parce que, en double, le leader a dit, laisse tomber, hein, mais, euh, bon, voilà. Voilà, alors, déjà, à 100 ZTR, c'est même pas la peine, hein, d'y penser, je rappelle que le SBR Extreme Tech de base, on y arrivait pas à cause de lui, alors, là, non, enfin, bref. Hit, alors, Hit, c'est jouable, mais Hit, la RNG va beaucoup jouer, pour deux raisons, parce que, déjà, un, bah, est-ce que tu vas stun, et deux, s'il y a trop d'attaques sur lui, t'es dans la merde, voilà. S'il y a peu d'attaques et que tu stun, c'est bon, mais RNG, voilà, RNG, mais c'est jouable, hein, Hit est jouable dans ce SBR. Freezer MF, euh, c'est pas mal si t'as monté les liens, si t'as pas monté les liens. Il prend cher, quand même, hein, il prend cher, après, il régène tout ça, il tape bien, mais, bon, en tout cas, c'est jouable, c'est une carte qu'on peut jouer, Gattaï, pareil, gros dégâts, un peu de défense pour, euh, bah, non, en fait, non, parce que des cartes divines, il n'y en a pas d'autres, hein. Enfin, si, il a ma blague, euh, au pire. Golden, bon, évidemment, Golden, ça va de soi, bon, après, le reste, c'est pas foufou, hein, tout ça. Euh, Cell Second Fort, donc, on l'a vu, Cell Tech Zetter, bien évidemment. Bon, et puis, euh, Raditz, on l'a vu, il est dans la team, mais c'est à peu près tout, hein, le reste, c'est pas jouable, hein, c'est de la merde, hein, c'est, euh, c'est tout, c'est tout, c'est tout, hein. Alors là, je suis sur les cartes de la globale, alors je crois que je sais plus s'il y a des cartes en plus Extreme Tech sur la Jap, hein, mais sur la Jap, j'avais fait aussi une série de VOD, hein, de toute façon, voilà, il y avait, voilà, il y avait aussi la partie Jap. Mais, euh, c'est tout, hein, c'est tout, les gars, alors, oui, il y a lui qui est passé cette heure, le bout machin, mais, euh, ouais, ouais, c'est peut-être, c'est pas injouable, hein, mais il serait solo au monde, ouais, il serait pas foufou. Euh, donc voilà, les amis, concrètement, donc, vous voyez, il y a très, très, très peu de choix, hein, c'est très compliqué, et même quand t'as les cartes, c'est pas facile. Donc, euh, j'ai envie de vous dire bon courage, si vous y arrivez pas, tant pis, hein, patientez, hein, vous allez dropper certaines cartes, euh, voilà, hein, Raditz, clairement, va grandement faciliter la game, même si ça reste pas facile. Mais autrement, euh, il n'y a pas, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de miracle, c'est vraiment très, très dur. Voilà, les amis, sur ce, je vous laisse là, on va passer au gameplay, let's go. C'est plutôt correct. C'est plutôt correct. C'est correct, alors, par contre, ouais, c'est la seconde forme, sans doute bon, ça va pas être foufou, vraiment. Ça va vraiment pas être dingue, hein. Ça va pas être dingue. Je peux buter Shaozu. Je peux buter Shaozu. Mais est-ce que Broly va encaisser deux attaques ? C'est pas sûr, hein. Ça, c'est pas sûr, hein. On va mettre le dragon. Et on va à des buffs, euh, Kuline. Et on est parti. J'ose espérer qu'on tue Shaozu, quand même. Non, mais si, si, mais si. C'est quand même pas déconner. Parce que Broly, je rappelle, attaque spéciale garantie, hein. En plus, avec l'arbre, voire 3 spé, hein, avec l'arbre. Donc, Shaozu, tu dégages. L'attaque additionnelle sur Kulilin. Peut-être une deuxième derrière, ça serait cool. Voilà. Ah, bah, 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 heureusement qu'on a item, hein. Parce que sinon, euh, on serait mort, hein. Enfin, non, on serait pas mort, mais pas loin, quoi. On serait pas loin de la mort, quoi. On serait tout proche. On serait tout proche. Alors, Raditz. Raditz qui a sa réduction de dégâts. Plus la défense, etc. Donc, il va pas prendre grand-chose. De toute façon, il y a l'item. Et il stun l'ennemi attaqué, c'est garanti. C'est garanti. Donc, autant que c'est le premier forme pour avoir pas trop de dégâts. Parce qu'il a pas... Euh... Donc, on va stun Tenshinhan. On va buter Krilin. Et on va se régène. Euh... Et on va taper... Bah, Krilin va crever. Mais bon, au cas où, euh... On va rester sur lui. Petite régénération très appréciable. Allez, Raditz où ? Bon, ça tape pas très fort, Raditz, hein. Mais par contre, derrière... Ça tank bien et ça stun. Alors, c'est... D'ailleurs, le stun va peut-être être un stun de tout, hein. Parce qu'il peut stun aussi sur l'aspect... Ah, le mec qui stun dans le passif, dans l'aspect, enfin, c'est... Bon. Avec Krilin, boum. Ciao. Allez, Brolyne triple. Alors, c'est le Broly de Steph. Il est à 100% en lien 10. Ça picote. Ça picote un peu. Ah, j'ai cru qu'il y avait... Il y avait une troisième attaque. Dommage. Merci la Régène. 52K, quand même. Alors, ça, par contre, c'est... C'est offert, ça. Ça, c'est offert par la maison, par contre. Ça, c'est cadeau. Et Tenshinhan, par contre, n'est pas stun. Donc, c'était le stun un tour. Ah, merde. Je préfère que Broly attaque, quand même. Parce qu'attaque additionnelle, encore une fois. Et Golden qui prend un peu de dégâts, malgré tout. L'attaque additionnelle. Bon, le combat est terminé. Le combat est terminé. Celtek, Régénération, merci. Merci beaucoup. La double, peut-être ? La double, double Régène. Merci beaucoup, Celtek. C'est gentil. Et puis, on a Broly qui va terminer le combat. Et, merci. Donc, Raditz va nous carry comme jamais. Parce que le stun, voilà. C'est la vie. Alors, c'est quoi, tout c'est qui ? Incroyable. Alors, alors, alors. Il y a quand même beaucoup d'attaques à la fin, par contre. C'est vénéant. Mais bon. Attends, il y a combien d'attaques ? Vraiment, il faut qu'à la fin, je stun un maximum d'attaques. Attends, une, deux. Une, deux. Il y en a deux de chaque. Il y en a deux de chaque. Il y en a deux de chaque. Il y a elle qui attaque ici. Donc, je pense qu'on va stun Videl. Parce qu'il y a une attaque en plus là. Donc, on va stun Videl. On va stun Videl. Et on va debuff avec le Cell, Gwan. Et Broly va taper comme un sourd. N'est-ce pas ? Est-ce qu'on peut se permettre de ne pas item ? Je ne suis pas sûr quand même. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr quand même. Je ne suis vraiment pas sûr de cette information. Est-ce que je peux me permettre de ne pas item ? Si je mange l'aspect sur Cell, ça va piquer. Parce qu'il n'y a pas autant de stats que ça quand même. Raditz, apparemment, il prend un peu de dégâts quand même. Et Videl, elle ne l'attaque pas avant. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible en vrai. Mais dans Cell, il va y avoir combien en def ? 1, 2, 3, 5, 8 ki, 9 ki. 180% ? Ce n'est pas incroyable. Bon, je tente. Je tente. Je vais peut-être le regretter. On va vite le savoir. On va vite le savoir. 28k quand même sur Raditz. Bon, ça va. Ce n'est pas trop mal. Il n'y a pas d'item. Videl, tu dégages. Enfin, le stun. La double attaque, on prend. Ça fait plaisir. Et c'est là que c'est cool que le Raditz, je l'ai dropé. 5 millions ! En vrai, avec un petit crit. Ah, pas de crit. C'est dommage. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Enfin, s'il fait une spée encore, c'est bon, il est mort. Ah, quoi que non, même pas. Ah, non, même pas. Avec un crit, je pense qu'on le tuait, mais... Il n'y en a pas de crit. Waaah ! Waaah ! Je serais sûrement mort avec une spée. Je serais probablement mort. Ouais. Et Videl est encore stun, ce qui est très appréciable. Alors, Golden, attention, il n'a pas son vrai passif. Je le sens à des kilomètres, le trailer. Ouais. Je le sens très très fort. Même s'il est debuff, une spée, je suis mort. Golden n'a pas son foot passif. Je pense que ça aurait été un petit peu tendu, quand même. On va voir, mais regardez, de toute façon, on va voir. On va voir si Golden ne tue. Mais sans crit, ça me tomberait. Ouais, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Bon, il n'a pas spé. On ne serait pas mort. Mais bon, encore une fois, si on savait, à chaque fois où les mecs vont spé, ce serait facile. Allez, ça dégage. Alors, il nous reste Videl. Alors, par contre, attention, Raditz n'a plus son passif complet. Du coup, il n'y a plus de stun garantie, là. Allez. Il n'y a plus de stun garantie. Il n'y a plus de stun garantie. Et du coup, c'est un petit peu chouant. J'ai plus la réduction non plus, donc, tant que dire qu'il ne reste pas grand-chose. Après, Raditz pose stun sur l'aspect grande chance, une chance sur deux. Donc, théoriquement, ce n'est pas trop mal comme ça. Je n'ai pas envie de... Je ne voudrais pas avancer le Dokkan mod, en fait. Mais il faut que je la tue. Il faut que je la tue. 86k ! What the fuck ? Wouah ! Je me demande si... Wouah, putain, mais... Ah, ouais ! 86k, bordel ! Aïe, aïe, aïe ! Ça pique, hein ! Ça pique très fort. Ça serait très appréciable de le garder, parce que là, ça ne vaut clairement pas le coup. Alors là, par contre, c'est goldé. Alors là, c'est très fortement goldé. Végéta, à la fin, on a vu que même après avoir des buffs, celle seconde forme se fait défoncer la gueule. Je crois que je prends une équipe de ma couleur, par contre, si possible. Le problème, c'est que celle seconde forme, il se prend une spé, une auto, on est mort. Donc Donc franchement Je vais pas prendre le risque On a encore pas mal d'items On est bien On va faire ça parce que Franchement Tout à l'heure on l'a vu hein Gohan Même après avoir des buffs grandement on s'est fait défoncer la gueule On va pas prendre le risque On y va comme ça Il faudrait vraiment qu'on finisse avant le doka de mode là Il faudrait absolument Parce que sinon ce serait vraiment du gros gâchis Parce qu'à la fin il va y avoir beaucoup d'adversaires Il va falloir que Broly nous carry Allez c'est le tech L'additionnel Ah fait chier Vous voyez 50k encore Encore 50k dans la tronche Bon ici Ici on va stun qui ? On va stun Mais j'étais avec des buffs On va stun Trunks Par contre encore une fois Pas de kill ma couleur si possible Après avec Broly Le problème c'est que J'étais bien là pour en ultime Mais J'ai pas envie de prendre des kill ma couleur Je suis sûr que ça me pousse trop J'ai pas envie de prendre ma game en l'air quoi Ouais J'ai pas l'aspect ultime du coup Mais bon en même temps Mais bon en même temps Ouais non mais si on va tuer Enfin on va essayer de le tuer un peu là Il y a trop de kiver Non mais je t'en va Je pense pas que Vegeta va mourir Ça m'étonnerait Ça m'étonnerait beaucoup À moins qu'il fasse triple spé Mais sinon Sur la triple spé C'est foutu Allez Broly Je sais pas Motive toi là Fais une trip Si il fait une trip c'est bon Si il fait une trip c'est bon mais S'il en fait pas C'est mort Allez il en fait pas Évidemment Foiré L'enfoiré Enfin d'à côté Ce qui est bien C'est qu'au prochain tour J'aurai encore le pacif avec Broly J'espère que Trunks Va être encore stun par contre Sinon ça va être chiant Trunks n'est plus stun Ça fait un peu chier quand même Alors là d'à côté On peut faire un très très gros tour On peut faire vraiment un tour bien sale J'ai Tamer Oh non il y a deux attaques Deux attaques de Trunks à la fin Ah si Trunks était stun C'était parfait C'était parfait Parce que là Vegeta crève certes Mais Merci Choc Ah fait chiant Ok je vais me foutre le régène Mais Mais ouais T'as 212k Et je peux même pas tanker avec Et Broly auto attaque Et c'est bon je suis mort Auto attaque plus sp Et c'est bon je suis mort Eh ça passe au KLM Ça passe au KLM Oui 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 Ça passe au KLM les gars Si ça passe pas Je panne tous ceux qu'on dit que ça passe Evidemment Trunks me met pas de sp Sur Golden Sinon c'est trop facile Ah ça serait tellement facile Et Vegeta qui n'est toujours pas mort Mais Putain c'est un truc de dingue Bon bah Ça pue hein Je lui ai dit Franchement Même si là On a 120k d'effet des poussières C'est pas suffisant Ouah 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 Bon je sais pas si je serais mort Parce que 360k quand même Mais je sais pas Bon Auto attaque Auto attaque Je sais pas Je sais pas Bon Bah alors on va se faire plaisir Clairement Écoutez bien cette voix Bah non Ah bah non Ah bah non Ah bah non Bah y'a rien Et Je sais pas Je suis devenu sourd Non Je suis devenu sourd Ah bah non Ah oui par contre Raditz n'a plus sa réduction Raditz n'a plus sa réduction Et donc si Raditz Se mange une spé Je suis one shot J'ai pas le choix C'est moche Mais J'ai pas le choix C'est très moche Mais j'ai pas le choix On va préparer le doken mod Alors qui pense que Trunks Va s'en sortir J'aurai plus une pailletaine Bref Qui pense que Trunks Va s'en sortir Vous en pensez quoi 8 millions 8 millions 600 milles Est-ce qu'il s'en sort Ah bah non Ah bah non Non Et 5 adversaires Merci le doken mod Parce que là clairement Ah j'ai pas Ah putain c'est chiant Ah j'ai pas un ki là Non J'ai pas un ki Pour pas T'inquiète Golden Non On va pas faire les shows Là on va rester comme ça On va défoncer Goku Lui va nous régénérer Un petit peu Ah moi j'ai l'ultime Non je peux l'ultime Non Let's go Le doken mod les amis Le doken mod C'est parti Alors 1 million 200 milles Bon c'est pas incroyable Clairement C'est vraiment pas dingue Mais bon Un petit crit Et ça serait cool Histoire de gratter un peu Voilà merci Oh ils ont pris cher quand même Ça va Franchement Je me demande quand même Si Celtic Aurait pas one shot Enfin Ouais je sais pas Je me demande si Celtic Ouais Je sais pas Bref C'est pas grave C'est pas grave Bon bah le très aidé Enfin bref Ah oui bah oui Bah oui Bah oui Allez mon frérot Bon de toute façon On va régénérer C'est pas très grave C'est pas très grave Mais quand même Ah Ah là ça va être très simple Voilà comment ça va se passer Et il est probable Qu'à la fin de ce tour Le combat soit terminé En d'ailleurs Soit en passant Je pense que là Avec du bleu 8 On est bien Beaucoup attaquant Ouais là Bah de toute façon Tant pis Non je vais attaquer lui en fait Je vais attaquer avec lui Ouais au cas où C'est jamais sur un moins d'entendu 5, 6 Allez c'est parti Double whist Donc là Bah c'est 0 dégâts De toute façon Donc vous pouvez y aller Et comme Broly fait des attaques additionnelles Le combat est probablement terminé Parce que là Chaque spé va tuer le mec En question Presque Peut-être pas Gohan Bah si Voilà Bon bah les gars Je pense qu'on peut On peut célébrer Notre victoire Beaucoup ciao Raditz Qui va peut-être finir un personnage Un petit Goten Bah oui Bah oui Bah oui Bah parfait Et Broly qui termine De terminer Broly qui finit les deux derniers Dans le plus grand des calmes Je pense Ah non Ah non 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 Enfin A moins qu'il fasse une triple spé Mais Je ne sais pas Je ne sais pas Peut-être Peut-être que non Ah C'est Ah il n'a pas tué Végéta Ok d'accord Le trait Bon bah non Ce n'est pas grave Tant pis Tant pis Tant pis Bon bah allez Let's go Allez c'est fini Le golden Le golden Pour le finish Enfin non Enfin ça finirait Avec Celtic À moins qu'il fasse Une attaque additionnelle Et bah non Celtic du coup Là qui va mettre Des bons dégâts 2 millions 3 Avec ça tout à l'heure On one shoté À part Goku Mais on one shoté Voilà les amis Le Enfin l'extrême Battle road Extreme tech First try First try Mais c'était pas facile Attention C'était pas facile Et surtout On va mettre Certaines choses au clair Raditz MVP C'est le seconde forme MVP En fait c'est le seconde forme Le truc c'est que Grâce à lui Parce qu'en fait Je rappelle que dans la team là La synergie c'est un peu de la merde Quand même Niveau lien de ki Voilà c'est pas ouf Et grâce à celle Bah voilà Non seulement il crée des ki Et il donne du ki Et des stats Ça y t'en passant Donc même si le perso En lui même Il se fait défoncer Il apporte tellement Qu'il est MVP Et en plus il débuffe grandement Quand même Donc clairement Raditz c'est Cell MVP Et franchement Si t'as aucun des deux C'est peut-être possible Mais ça doit être vraiment Très 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 dur Parce que Bah ils apportent trop Ils apportent trop Bon sinon à part ça Bon bah Golden Toujours au taquet Golden Voilà Toujours là Bien sûr Cell première fois Bon bah il a fait son petit taf Et les Broly Bah ils ont fait leur taf Ils ont fait beaucoup de dégâts Ceux qui font plus de dégâts Donc Vénère Très très vénère Broly C'est faisable C'est faisable sans En tout cas Tu peux en prendre un ami Au pire des cas Mais T'es beau j'ai de faire en double Broly Tu peux aussi faire en double Golden Voilà Bien sûr Broly LR Tech Et pas Broly Et c'est J3 Qui même en ZTUR N'aurait pas apporté grand chose N'est-ce pas Enfin voilà J'espère que la VOD vous aura plu Comme d'habitude Le petit pouce bleu On n'hésite pas à s'abonner Si ce n'est pas déjà fait Des bisous à tous A très bientôt Salut Sous-titrage ST' 501